Voici une tâche trigonométrique. Le lieu A est séparé du lieu B et du lieu C par une rivière. Quelles sont les distances entre B et A et entre C et A ? Si nous savons que cet angle gamma vaut 115 degrés, cet angle bêta vaut 25 degrés, et la distance entre B et C, c'est-à-dire la distance petit a, est égale à 2 km. Puisque ce n'est pas un triangle rectangle, nous ne pouvons pas appliquer les lois trigonométriques d'un triangle rectangle, mais nous pouvons bien appliquer les lois trigonométriques pour un triangle quelconque. Nous savons par exemple que la somme des trois angles intérieurs à n'importe quel triangle est toujours égale à 180 degrés. Par ceci, nous pouvons déduire la valeur de cet angle alpha, puisque ceci a pour conséquence que alpha est égale à 180 degrés moins l'amplitude de bêta moins l'amplitude de gamma. Donc ainsi, nous savons déjà que l'angle alpha, cet angle-là, mesure 40 degrés. Pour trouver ce côté b, si on souhaite appliquer la loi des cosinus, alors on devrait connaître deux côtés du triangle. Or, on n'en connaît qu'un seul. Par conséquent, on va essayer par la loi des sinus. Le 1 est connu, le alpha également, le b est cherché, et le bêta est connu. Donc cette première égalité va nous livrer la valeur de petit b. Cette égalité a de suite pour conséquence que b est égale à 1 sinus de bêta divisé par sinus de alpha. Maintenant, nous remplaçons a, bêta et alpha par leur valeur, et nous demandons à la calculette d'effectuer ce calcul. D'abord, nous veillons bien sûr à ce que la calculette soit bien mise sur degrés. Elle est mise sur degrés. Donc, fraction, 2 fois sinus de 25 degrés, et puis curseur vers le bas. Maintenant, sinus de 40 degrés. Sinus de 40 degrés est égal à et voilà la valeur de ce côté petit b. Valeur que nous reportons ici et cette distance est bien sûr exprimée en kilomètres parce que le a donné est également exprimé en kilomètres. Nous faisons exactement la même chose pour déterminer le côté C. Nous allons appliquer 1 sur sin alpha est égal à C sur sin gamma comme ceci. De cette égalité-là, nous déduisons que C est égal à 1 sin gamma sur sin alpha. Nous remplaçons 1 gamma et alpha par leur valeur qu'on connaît toutes les trois et puis on demande à la calculette d'effectuer ce calcul-là. J'efface l'écran. Barre de fraction 2 fois sinus de 115 degrés une fois, touche vers le bas et puis sinus de 40 degrés. Enter nous livre de suite la valeur de petit c valeur que nous recopions ici et voilà petit c vaut à peu près 2,81993 kilomètres. Cette distance également exprimée en kilomètres. Et la tâche est déjà terminée. affiche. double Sous-titrage FR ?